Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 trucs et astuces qui vous permettront de gagner du temps et aujourd'hui on va venir se focaliser sur du digital painting ou de l'illustration. On va voir au cours de cette vidéo cinq petites astuces et cinq petits outils qui vous permettront donc un gain de temps assez monumental comme vous le verrez. On va voir dans un premier temps le lissage c'est une nouvelle fonctionnalité de photoshop cc 2018 qui vous permet de lisser vos traits en quelques instants et même de cette façon pourquoi pas de vous exanter de tablette. On va voir un raccourci indispensable comment agrandir un brush ou modifier sa texture est-ce que ça va être un brush doux ou un brush dur on va voir comment corriger ça on va voir comment faire apparaître la roue chromatique parce qu'il y a une roue chromatique qui apparaît avec un raccourci dans photoshop je vous présenterai on va revoir la petite façon de réaliser des lignes droites on verra même deux il existe deux façons de tracer des traits droits une avec l'outil pinceau et une avec un autre outil et on verra comment ça marche et je vous ferai un petit rappel pour terminer sur les flux à quoi ils servent comment les utiliser et quelle est leur utilité dans un painting si jamais vous avez des questions au cours de la formation n'hésitez pas à m'en faire part parce qu'on va aller assez rapidement c'est vraiment le but c'est pas si vous êtes débutant de vous apprendre de zéro c'est de vous faire des petits rappels de vous montrer comment fonctionnent ces outils c'est pour ça qu'on va voir quelque chose un petit peu dynamique un petit peu rapide dans le montage et dans les paroles n'hésitez pas à laisser un petit commentaire donc si ça vous a plu si vous avez des questions ou autres à vous abonner à la chaîne la petite roue la petite cloche est là pour ça n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous connaissez des gens que ça peut intéresser et on va maintenant attaquer nos petites astuces sur le digital painting attaquons donc notre première petite astuce vous la trouverez avec les outils de pinceau de crayon qui sont à cet endroit là vous cliquez dessus et vous avez maintenant depuis la dernière version donc de photoshop une option qui s'appelle ici lissage de base il est à zéro et en fait il va fonctionner de la façon suivante si vous n'avez pas de lissage et que vous venez tracer un trait sur votre document comme vous le voyez ici et bien on va avoir quelque chose qui ne va pas forcément être au droit ça va être problématique et bien si vous venez augmenter votre lissage vous voyez que vous allez avoir ce qu'on appelle un fil qui va apparaître et qui va vous permettre de guider votre trait et de cette façon vous allez pouvoir le lisser et avoir quelque chose de beaucoup plus droit et limiter vos tremblements si jamais vous êtes vraiment quelqu'un qui tremble beaucoup sachez également que en cliquant sur la petite roue dentée vous allez avoir d'autres options le mode ficelle tirer et ici rattraper la pointe de trait le mode ficelle tirer va fonctionner de la façon suivante vous allez avoir un cercle qui va apparaître et il va vous donner en fait l'orientation dans laquelle vous souhaitez aller et tant que vous ne sortez pas du cercle votre pinceau ne va pas avancer une fois que vous sortez du cercle vous allez donner l'orientation et bien vous voyez que automatiquement vous allez venir dessiner et ça va vous permettre d'avoir un trait qui sera beaucoup plus droit et beaucoup plus lisse que ce que l'on a à côté de la même façon vous avez également si vous n'êtes pas en mode ficelle tirer la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle le rattraper le point au trait je vais ici donc venir supprimer mon calque je vais en créer un nouveau et maintenant si je viens vous voyez qu'en fait de base même si je vais beaucoup plus vite automatiquement et bien le trait que je vais faire si j'étais avancé plus que prévu et bien il va venir le rattraper automatiquement ça me permet de faire des traits qui seront un peu plus lisse et si je n'ai pas cette option et bien je peux venir en avance ici automatiquement cela va se voilà va s'arrêter au moment où je m'arrête tout simplement donc oui c'est assez simple à mettre en place assez utile vous avez également ici l'adaptation en fonction du zoom c'est à dire que si vous zoomez et bien votre forme va venir s'adapter donc n'hésitez pas ici à venir le cocher ça sera un petit peu plus simple ça permettra d'avoir un meilleur tracé on va revenir en arrière tant qu'on y ait autre petite astuce qui est important de connaître mais pour ça il faudra venir la créer et la permettrait de préférence ici aperçu de la technologie et il faudra venir ici conserver les détails et activer la symétrie de peinture on clique sur ok et vous avez ici un petit papillon qui va apparaître et ce petit papillon il va vous permettre tout simplement de mettre en place des axes de symétrie qui vous permettront de venir peindre tout simplement dans le logiciel et de faire apparaître symétriquement de l'autre côté cet axe quand vous l'avez activé ici vous pouvez venir le déplacer l'agrandir le rétrécir changer sa direction et automatiquement si vous venez peindre d'un côté et bien de l'autre côté viendra s'adapter le reste de la composition et bien sûr ce trait vous allez pouvoir venir le modifier à tout moment vous voyez ici je peux venir le placer de l'autre côté et ça me permet d'adapter mes dessins très simplement pour en faire ce que je souhaite là vous voyez hop par exemple je peux venir créer des éléments supplémentaires donc voilà pour cette première petite astuce on va maintenant attaquer la deuxième notre deuxième petite astuce est un rappel des raccourcis indispensable à connaître en digital painting c'est ce qui vous permet de changer la taille la texture ou même de passer à votre brush suivant pour ça il y a un raccourci vraiment à connaître qui est indispensable c'est le fait de venir appuyer sur alt pourquoi c'est indispensable vous allez voir dans quelques instants sachez que de bas si vous faites un clic droit vous allez pouvoir venir modifier l'épaisseur la dureté et passer d'un brush à l'autre nous ce qui nous intéresse c'est comment modifier cette épaisseur et cette dureté sans venir dans ce menu et bien en appuyant sur alt et en faisant un clic droit vous allez pouvoir venir ici voyez modifier votre brush vous voyez que le carré rouge qui apparaît ça va être la taille de celui-ci et en déplaçant latéralement de gauche à droite vous allez pouvoir augmenter le diamètre et donc la taille en vous déplaçant de haut en bas vous allez pouvoir modifier la dureté plus vous allez aller vers le haut plus vous aurez un brush flou plus vous irez vers le bas plus vous aurez un brush dur et vous avez également normalement la possibilité de modifier l'opacité alors là je vais avoir un petit trou de mémoire parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'utilise le plus mais normalement il y a un angle qui vous permet également de modifier cette opacité pour ma part je vous invite plutôt à utiliser le bouton qui est ici ça permet d'être un petit peu plus précis mais sachez que c'est également possible enfin en termes de raccourcis sachez que lorsque vous venez utiliser point d'interrogation enfin virgule et point virgule vous pouvez passer d'un brush à l'autre qu'est ce que j'entends par là si je viens créer un nouveau calque ici je me mets sur mon premier forme générale je clique j'ai donc le premier qui apparaît si je viens cliquer maintenant sur point virgule je vais passer au suivant qui est donc le deuxième si je rappuie encore une fois sur point virgule je passe au troisième encore une fois au quatrième etc etc vous voyez que là maintenant je suis déjà beaucoup plus loin si vous venez revenir en arrière vous appuyez juste sur virgule et de cette façon vous allez pouvoir venir changer votre pinceau ça marche avec tous voyez ici quel que soit le brush que j'ai réalisé le fait devenir cliquer sur virgule ou point virgule va me permettre de passer de l'un à l'autre je viens ici effacer autre petit raccourci intéressant de connaître c'est celui qui vous permet d'agrandir sans passer par alt et clic droit et pour cela il faut de simplement utiliser deux points et point d'exclamation le point d'exclamation il vous permet d'agrandir la taille de votre pinceau et de la même façon je vais me remettre ici sur mon broche parce que je me suis mis sur le doigt sans le faire exprès on se remet sur le pinceau et donc là vous voyez si je viens augmenter avec point d'exclamation je viens faire mon broche si je veux le rétrécir j'appuie sur deux points et je viens le rapétissir tout simplement donc c'est assez utile et assez intéressant également pour gagner du temps donc voilà pour les raccourcis indispensables je vous les ajouterai en commentaire comme ça vous pourrez les retrouver en cas de besoin et si jamais il y a des questions ou d'autres raccourcis que vous aimeriez connaître n'hésitez pas à laisser un petit message et je vous répondrai on va maintenant attaquer la troisième astuce pour la petite astuce suivante elle va consister tout simplement venir faire apparaître et bien une petite roue chromatique si vous voulez changer une couleur en général vous devez venir cliquer ici sur le sélecteur choisir la couleur que vous voulez passer par le menu couleurs qui existe déjà ou encore par celui ci et venir modifier votre couleur c'est un peu compliqué c'est un peu chiant c'est un peu long et bien il ya un petit raccourci qui est alt majuscule clic droit qui vous permet de venir faire apparaître ici une roue chromatique et définir votre couleur directement vous allez récupérer ici donc les différentes saturations de votre teinte et vous allez définir la teinte sur la roue extérieure on veut quelque chose de bleu ici j'ai toutes les différentes saturations et luminosité de bleu et je peux choisir celle que je veux je viens peindre je veux changer contrôle majuscule alt je veux du orange ici je viens peindre sur la seconde et l'avantage c'est quand on passe par cette petite roue chromatique on a ici ce que l'on appelle les opposés par exemple on verra que le orange le rouge magenta ira bien avec le vert le jaune orangé avec le bleu le turquoise avec le rouge etc etc en plus de ça vous avez la possibilité de venir paramétrer votre EDH on va appeler ça comme ça votre petite roue chromatique vous allez dans préférence interface et moi c'est général et ici vous avez sélecteur de couleurs c'est pas EDH c'est HUD et vous faut choisir celui que vous voulez avec des barres de teintes ou avec des roues alors moi comme vous l'avez vu je suis plutôt roux si vous voulez des bandes vous cliquez ici et le raccourci reste le même et cette fois vous l'avez en bande sur le côté et le milieu ici ça rappellera totalement le sélecteur de couleurs et vous pouvez bien sûr donc le modifier à tout moment moi je reviens dans général et je vais mettre ici en moyenne et en clique sur ok et de cette façon hop il apparaît et je peux l'utiliser en cas de besoin pour me faire gagner du temps donc voilà pour cette petite astuce on va maintenant passer à l'astuce suivante qui comme vous allez le voir va être assez rapide également et qui va vous permettre de voir comment avec l'outil pinceau ou avec un autre outil tracé une ligne droite alors pour le coup pour cette prochaine astuce c'est plutôt un petit rappel parce qu'en général les gens sont au courant celle ci mais je me dis que c'est toujours intéressant de le revoir parce qu'on a tendance à l'oublier c'est juste pour venir tracer des traits droits même avec une tablette il est toujours un peu compliqué de venir tracer des traits droits même si on a vu tout à l'heure dans la première astuce qu'avec le lissage c'est un petit peu plus simple et bien parfois juste avoir un trait droit comme ceci c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile sauf si on connaît la petite technique qui aide à tout faire et qui consiste à la façon suivante vous allez placer votre premier point un endroit là où vous voulez commencer votre trait et vous allez ensuite tout en restant appuyer sur majuscule venir cliquer un autre endroit et automatiquement une ligne droite va se tracer entre le point a et le point b de la même façon si vous voulez continuer vous venez placer vos points les uns après les autres et vous voyez que de cette façon vous pouvez venir faire un tracé en ligne droite en quelques instants de la même façon également si vous souhaitez tracer une ligne droite de vous même vous pouvez très bien appuyer sur majuscule dès le début et vous allez venir la tracer vous laissez une direction vous relâchez et vous allez repartir du point où vous étiez pour venir tracer dans l'autre sens tout simplement donc ça c'est assez simple à mettre en place ça permet de retrouver très facilement des lignes droites de pouvoir venir faire des lignes pour de la bd ou autre sachez également qu'il y a d'autres outils tels que l'outil trait qui est ici qui lui aussi permet de venir tracer des lignes droites donc il va venir tracer des lignes dans les directions souhaitées vous voyez ici qu'en terme d'épaisseur on est sur quelque chose de plutôt classique et sachez que si vous venez tracer en appuyant sur la touche majuscule vous allez pouvoir faire un trait horizontal à 45 degrés ou ici à 90 vous allez pouvoir donc orienter tous les 45 degrés en quelques instants ça c'est l'avantage de rester appuyé sur majuscule et vous pouvez modifier la taille de votre trait ici donc là vous allez modifier la couleur à l'intérieur si jamais vous avez un trait plus ou moins épais et si vous voulez quelque chose qui soit donc plus grand en hauteur on vient augmenter les pixels etc etc alors là on a deux tracés qui sont sélectionnés du coup ça marche beaucoup moins bien mais si j'en sélectionne que un seul et que je reprends mon petit trait est bien ici un petit contrôle t et vous allez pouvoir venir le déplacer vous allez pouvoir venir augmenter l'épaisseur donc pour ça comme je le disais tout à l'heure on a ici ce petit menu et sinon on a également donc la possibilité d'augmenter et la longueur et la largeur de notre trait et pour ce qui est de l'épaisseur c'est ici on calme être à 13 et ça va augmenter son épaisseur je vous remets un petit trait donc ici voyez on va être sur un trait plus ou moins épais on veut quelque chose de très épais hop maintenant si je trace je suis sur du 100 si je veux réduire on voit du 100 en hauteur ça donne une certaine dimension je vais en sélectionner uniquement un là on voit que les deux se sont mis sur le même tracé donc pour qu'ils soient séparés on vient en créer un nouveau donc pour ça faut d'abord cliquer et ensuite appuyer sur majuscule ça permet de faire un nouveau tracé là on voit qu'on est sur une épaisseur ou une hauteur de 100 si je passe à 50 ça vient réduire ma taille automatiquement donc vous voyez c'est assez rapide et ça permet de créer des lignes droites de façon très simple très utile et très intuitif on va dire on va terminer les astuces avec une petite présentation rapide du flux afin de vous rappeler à quoi ça sert et comment ça fonctionne et nous en aurons terminé avec ce tutoriel sur les cinq astuces de digital painting je vais juste donc terminer sur une petite fonctionnalité qui s'appelle le flux que les gens ont tendance à oublier et qui pourtant pour moi est essentiel et très importante alors je prends ici un bleu et il s'agit simplement du flux je vais vous expliquer en fait rapidement ce qu'est la différence entre l'opacité et le flux pour faire simple de base quand vous êtes à une opacité 100% et un flux 100% vous allez avoir donc des traits pleins qui vont apparaître si vous venez baisser l'opacité ici par exemple à 42 vous voyez que vos traits ici vont être un petit peu plus opaques et transparents si vous venez repasser par dessus ils vont donc se superposer mais il y a également donc l'autre possibilité qui s'appelle le flux qui va fonctionner de la façon suivante si ici je viens tracer mes petits traits mais que cette fois je viens baisser mon flux donc de cette façon vous voyez que en termes de couleurs rien ne va forcément changer on va juste avoir ici donc un petit peu d'opacité différente mais on ne va pas avoir un changement de couleur comme c'est le cas ici bien sûr ça serait mieux si je venais activer le bouton n'oubliez pas d'activer ici la pression donc vous voyez ici que en termes d'opacité on est sur quelque chose qui va être toujours un petit peu plus visible mais par contre on va avoir en fait et bien une différence dans ce qui va consister à mélanger les couleurs là par exemple vous voyez que mes couleurs vont se mélanger plus facilement tout simplement parce que le flux ça va être ce qui va influer la quantité de couleurs de peinture dans votre pinceau pour faire simple si ici j'ai quelque chose qui va être à 100% je fais une base si je viens peindre avec une autre couleur on va prendre ici par exemple hop un orange un marron si je viens peindre ici avec une opacité à 100% j'appuie sur x pour inverser les couleurs les deux vont plus ou moins se mélanger alors là forcément comme j'ai salé j'ai le bouton qui est en plancher on voit tout de suite la différence donc les deux ne vont pas se mélanger si je viens baisser mon opacité ici on voit que les couleurs vont fusionner mais c'est pas forcément adéquat ni très joli par contre si je remets ici l'opacité et que je viens baisser mon flux encore une fois on repose ici de venir enclencher suite à un petit bug de mon photoshop je ne peux faire fonctionner le flux que en enclenchant le bouton ici eh bien on voit donc que mes couleurs vont venir se mélanger beaucoup plus facilement les unes avec les autres afin de permettre de créer un dégradé par exemple si je reprends un painting que j'ai déjà réalisé ça sera beaucoup plus visible on va aller le chercher la petite grenouille ici si je reprends un peu ce qu'on a ici si par exemple je veux mélanger mes couleurs là je vais appuyer sur alt pour reprendre la couleur de base si je viens peindre ici vous voyez que automatiquement ma couleur va venir se mélanger un petit peu à la composition tout simplement parce que si mon flux est beaucoup plus important je remets si au contraire on vient avec un flux à 100% on va le faire sur un nouveau calque ça soit vraiment visible surtout ça ne cache pas ce que j'ai fait en dessous voilà si je viens peindre ici avec un flux à 100% avec cette couleur vous voyez je vais avoir ici donc ma couleur qui apparaît moi par contre j'aimerais avoir un petit dégradé ici si je prends l'autre côté vous voyez je suis obligé de venir faire plusieurs effets si je baisse mon flux et bien le fait de venir peindre ici va mélanger plus facilement mes couleurs les unes avec les autres tout simplement parce que le flux la quantité de peinture dans le pinceau va être différente donc c'est très léger mais ça permet en quelques instants de venir réaliser des fusions de couleurs très facilement et surtout de pouvoir nous y retrouver en quelques instants donc je vous invite vraiment à tester vous entraîner avec le flux pour gagner du temps lorsque vous voulez avoir des textures assez sympa sur photoshop en digital painting il existe bien sûr des techniques plus poussées là c'est juste une présentation succincte de l'outil si jamais vous voulez en savoir plus ça pourra faire l'objet d'un tutoriel dédié donc n'hésitez pas à m'en faire part et de cette façon nous en avons terminé avec ce petit tutoriel sur les cinq astuces photoshop de digital painting pour gagner du temps si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part pour m'envoyer un petit message un petit commentaire je tâche de vous répondre dans les plus brefs délais et de vous aider au mieux si la vidéo vous a plu un petit pouce bleu un like un partage et si vous voulez être tenu au courant des prochaines nouveautés des prochains tutoriels vous cliquez sur la petite flèche ou la petite flèche la petite cloche rouge sur youtube ou alors vous vous abonnez sur tuto.com et pour ma part maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation vous en avez marre de perdre du temps de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels les miens ou ceux des autres vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif eh bien je vous invite à aller voir mon gameroad en ressources graphiques sur lequel vous trouverez des psd des ai des eps des ae tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps que ce soit des psd de mock-up pour par exemple pour l'instant des ordinateurs des computers des psd de digital painting d'illustration ou de montage photo mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne tout est disponible vous retrouverez le lien de celui ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels mais également à la fin des vidéos comme c'est le cas actuellement en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite si jamais terminé vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir je vous rappelle n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à partager la vidéo autour de vous à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez sachez également et je vous invite à rester à l'affût que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne vous retrouverez des petits codes promo sort de petites esther-egg pour les tutoriels payant tuto.com pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de photoshop ou petit cours sur comment réaliser des des infographies sur illustrator et bien d'autres choses encore ça est donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriel spécifique ou autre je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces photoshop illustrator indesign et autres logiciels liés au monde du graphisme et je vous souhaite une bonne continuation